A qui Dieu a donné la chance d'être à la tête du pays, il faut le respecter. Juste à ce que Dieu en décide autrement. De toute façon, beaucoup pensent que le dessein des présidents et des premiers, c'est dans leur main. Mais ils se trompent, c'est dans les mains de Dieu et du peuple. Le jour où Dieu et le peuple en décideront autrement. Mais avant ça, il faut le respecter. Il ne faut jamais traîner le président dans la boue. Ça n'a jamais apporté du bonheur. Vous voyez aux Etats-Unis, les grands-pays, quels que soient les crimes que leurs présidents font, une fois qu'ils quittent, ils les laissent. Ça n'apporte rien. Le fait même de quitter le pouvoir. Ça, c'est la sanction suprême. Je voudrais aussi dire clairement que ce meeting se tient, bien entendu, avec la bénédiction de Dieu, sous le regard attentif des présidents des pays membres de la Confédération de l'AES. Je voudrais parler du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le capitaine. Du président de la transition malienne, ce n'est que là, le colonel Asimiboyta. Du président de la transition du Niger, le général de Brigade Abdraman Chani. Je voudrais leur exprimer toute notre satisfaction pour l'acte historique qu'ils ont posé le 6 juillet à Niamey, en mettant sur les fonds baptismaux la Confédération des Etats du Sahel. Mesdames et Messieurs, après cette introduction, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour que les uns et les autres comprennent pourquoi ce meeting. Il y a beaucoup de ceux que j'appelle les ignars triomphants qui sont sortis et d'autres qui ne comprennent rien. Il y a même certains, ceux que j'appelle les M5 défroqués, qui sont sortis sans savoir pour donner leur interprétation de pourquoi ce meeting est convoqué. Bien entendu, à ces deux groupes se sont joués aussi, ceux que j'appelle les agents doubles. Ceux qui sont avec tous les régimes, ceux qui avaient prédit la chute du M5, l'échec, mais le lendemain, ils ont changé de veste, ils sont devenus les grands défenseurs de la transition. Nous les connaissons. Et donc ces messieurs se sont mis en notre place sans attendre à donner leur interprétation de l'objectif de ce meeting. Eh bien, je vais vous dire pourquoi ce meeting a été convoqué par le M5 RFP et toutes les forces réellement acquises au changement. Beaucoup ne sont pas dans cette salle, mais je suis sûr qu'ils nous suivent. Ce meeting, d'abord, est convoqué pour commémorer le 18 août 2020 le jour du changement de paradigme politique au Mali. Le jour de la naissance du changement que nous sommes en train de vivre. même s'il y a eu des tâtonnements au début, mais le 18 août, personne ne doit l'enterrer. Nous ne permettrons à personne de banaliser le 18 août et faire comme si rien ne s'était passé. C'est donc pour commémorer ce jour où le peuple malien et ses forces armées et de sécurité se sont retrouvés pour redonner confiance au Mali et à l'Afrique. Vous avez vu qu'après, il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger, il y a eu l'AES, je suis convaincu que d'autres suivront. Et donc le point de départ, c'est le 18 août. Il ne faut donc pas que nous permettions, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque complexe que ce soit, parce qu'il y en a qui sont complexés, et banaliser cette date-là, il y a bien sûr beaucoup de bruit, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, souvent mauvaises d'ailleurs, par rapport à ce combat. Le troisième objectif, le deuxième digne, c'est de soutenir les FAMA, les braves forces armées de sécurité. J'ai l'habitude de les appeler les monnaies de Baudon. Oui, monnaies de Baudon. Nous étions perdus. Nous avions perdu l'espoir. Nous avions perdu notre pays. Ce sont les FAMA, au prix du sacrifice ultime, qui nous ont restitué notre honneur, qui nous ont redonné la confiance, qui ont redonné confiance à l'Afrique et à tous les progressistes du monde. Aujourd'hui encore, des hommes continuent de tomber. Pendant que nous, nous réunions ici, il y a quelques ignores qui ont dit qu'il faut nier qu'il y ait même des morts. Je pense que, si c'était dans un autre pays, on allait les amener au front pour qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais de le reconnaître et saluer ceux qui sont restés vivants et les encouragés à continuer. Nous avons dit très clairement que dans la bataille actuelle, le Mali est comme une personne qui grandit. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez jusqu'au jour où vous arrivez à marcher directement. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'armée malienne pourra, peut, perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Elle va gagner par ses mots. Elle va gagner, s'il vous plaît, les klaxons, il faut les garder pour après. Ceux qui sont venus pour écouter les klaxons, ce n'est pas ceux qui sont majoritaires ici. les gens sont venus pour écouter ce qu'on doit dire. Ceux qui sont venus saboter aussi, il ne faut pas qu'ils profitent de ce meeting pour empêcher que les Maliens écoutent leur message. Nous, nous connaissons dans les meetings ce qui se passe. Il y a certains qui trouvent de vous. Vous êtes là, ils se fèlent entre les gens pour qu'on n'entende pas ce qu'on dit. Ils se mettent à dire ce qu'ils veulent. Ce que je voulais dire, c'est que notre armée, nous n'allons jamais oublier ce qu'elle nous a fait. Réconnaissance éternelle aux famins. Réconnaissance éternelle aux famins. Le troisième objectif pour toujours rester dans la même ligne, c'est que les famins vont continuer à gagner la guerre. personne ne nous empêchera de réussir notre guerre qui est une guerre juste. C'est ce que je voulais vous dire. Le troisième objectif de ce meeting, le troisième objectif de ce meeting, je crois que vous avez montré à ceux qui sont venus saboter, qui sont venus sur un terrain composé d'hommes et de femmes convaincues. je disais donc que le troisième objectif de ce meeting, le troisième objectif du meeting, c'est de rappeler pour que personne oublie les principaux objectifs que le peuple malien a poursuivi pendant des mois de manifestation, autrement dit, les objectifs du changement. Il y a plusieurs mesures, mais je vais les résumer en cinq. Premièrement, nous avons exigé, le peuple malien a exigé la sécurité. Et aujourd'hui, personne ne peut nier la montée en puissance des forces armées maliennes. Deuxièmement, notre peuple avait exigé à travers la lutte du M5 RFP, la lutte contre la corruption et l'impunité. La corruption avait gangréné toute la société, a désorganisé le système éducatif, a désorganisé l'armée, a désorganisé la société, a voulu dissoudre le peuple malien. La lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième objectif, le peuple malien avait demandé et exigé des réformes politiques et institutionnelles pour que le pays ne retombe plus dans le désordre. La troisième, le quatrième objectif du peuple malien autour duquel nous réunissons aujourd'hui, c'est une application intelligente intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sous quelques conditions ne pas toucher à l'intégrité territoriale du peuple malien, de notre territoire à l'unité nationale à la forme laïque et républicaine de l'État. Nous avons ensuite demandé qui est un accord pour l'équilibre de la société pour que nous ayons un État stable, un accord politique à l'issue duquel le gouvernement et les syndicats établiront un pacte social pour le développement et la stabilité. Je voudrais ici de façon particulière comme je l'ai fait pour les forces armées de sécurité féliciter les syndicats. Vous savez qu'aujourd'hui si nous avons un État stable c'est parce que les syndicats ont joué le jeu. Dans beaucoup de forces étrangères ont démarché les syndicats au Mali et ils n'ont pas réussi. Ces syndicats c'est l'UNTM c'est la CSM c'est la CDTM c'est la CMT ces syndicats font honneur aujourd'hui au peuple malien. Mesdames et Messieurs je voudrais dire cela pour éviter l'actuel silence j'allais dire la falsification de la lutte du peuple malien et du M5 RFP. Mesdames et Messieurs je voudrais aussi rappeler dans ce monde actuel lorsque les gens veulent désabiliser un pays ils s'attaquent au sommet où ils nous coupent de la base. Notre démarche c'est de désorganiser nos forces armées de sécurité. Vous aurez remarqué après la transition qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les chefs d'État les chefs d'État majoritaires des armées le ministre de la défense ils les ont traînés dans la boue pendant 7 ans. Pourquoi ? C'était des complots ourdis pour que nous perdions confiance en notre armée. Heureusement les Maliens ne sont pas dupes. Nous avons des militaires de qualité qui ont perdu 7 ans pour bien. On les a traînés dans la boue. Heureusement que la vérité a fini par s'imposer. On a aussi essayé de confronter les corps de l'armée. Tout cela c'était ma limitation politique. C'était pour nous affaiblir. Nous n'allons pas céder à cela. Je voudrais dans cette salle saluer ceux qui sont venus de très loin bien sûr de Sikasso de Sévoux de Caille d'un peu partout. Certains sont même venus de Gao et je les vois dans cette salle malgré la situation difficile que nous vivons. Mesdames et Messieurs vous rappelez je vous avais dit au début de notre mission je vous ai édité un certain nombre de valeurs auxquelles j'ai demandé que nous nous enseignions. Je remercie les forces patriotiques régroupées au sein du M5RF. Ceux qui n'étaient pas là par les calculs qui sont restés. Je vous avais dit de faire la politique au sens noble du terme de faire en sorte que ce que les Malinois espéraient avoir qu'ils l'aient. Deuxièmement que tout ce qui est possible que nous fassions tout pour le réaliser pendant la transition. Je vous ai dit que pour cela l'alliance stratégique entre le M5RF et les forces armées et de sécurité étaient le seul gage de la réussite de la transition. Et c'est pour cela que je vous avais dit que personne, aucun calcul ne doit amener personne à faire des desafodages avant que je n'en discute avec ceux qui représentent les forces armées de sécurité. Lorsque vous aurez les conclusions, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pas avant. Tous ceux qui font des calculs, des échafodages sont là en fait pour faire échouer la transition. Ils ont d'autres agendas. Il y a bien sûr les agendas doubles, les doubles visages, ceux qui changent de veste, changent de position politique comme ils changent de chemise qui sont venus s'incrusser pour se faire passer pour les nouveaux amis de la transition qui nous donnent des leçons. N'écoutez personne. Notre allié, ce sont les représentants de l'armée. Et toute l'armée, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle parce que d'autres sont en train de mourir, d'autres sont en train de se battre. Leurs représentants, ceux qui parlent à leur nom sont nos interlocuteurs les plus crédibles parce qu'ils risquent leur vie. Ceux qui sont en train de parler dans les médias, dans les radios, dans les télés, ils prennent l'argent, ils mettent en poche, ils sautillent comme des cabris. Mais ils ne perdent rien. Mais ceux qui risquent leur vie, c'est eux les alliés du M5 RFP. Et nous devons être à leur écoute. Je vous avais dit aussi qu'il faut qu'on ait du courage politique. Je vous avais toujours dit un proverbe Bhamana qui dit que Marigo, il y a des caïmas, vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Donc le chemin sera dur. Il faut que nous ayons notre courage pour pouvoir arriver et faire le discernement entre ce qui est secondaire et ce qui est accessoire. Un homme qui grandit, il tombe malade, une maman frappe son bébé, un père frappe son bébé, mais dans un regroupement, c'est ça, il y a des moments où on ne se comprend pas. L'essentiel, pour avancer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons quelques nouveaux amis de la transition qui sortent sur chaque petite contradiction pour faire le buzz et se faire reconnaître par les Maliens. Nous ne sommes pas dupes. Les militaires aussi ne sont pas dupes. Ils laissent chacun sautiller. Vous savez, Amado Mbateba a dit que l'alcool, le pouvoir, c'est comme l'alcool. Le premier verre, tout le monde sautille comme cabri. On est très contents. Eh bien, ces messieurs-là, ils sautillent comme des cabris. Deuxième verre, quand je dis ces messieurs, je parle de ceux qui sont les faux amis de la transition qui sautillent dans les médias. C'est tous les Maliens. Deuxième verre, on devient très fort. On est menaçant. On connaît tout. Tout le monde vous suit. Il veut nous amener dans ça. Nous, nous n'allons pas nous tromper. Il faut garder la tête froide et être modeste. Nous n'allons jamais apparaître comme un lion. Parce qu'après cette étape, Amado Mbateba a dit qu'on devient comme un cochon. On détruit tout ce qu'on a construit. Or, nous, nous ne voulons pas nous droguer. Nous ne voulons pas être des cabris. Nous voulons marcher lucidement. La tête froide, nous allons rencontrer des difficultés entre nous, entre nous et nos partenaires. Mais l'essentiel, c'est le Mali. Les petits calculs, ceux qui changent d'alliance tous les jours, nous ne sommes pas de cette engence. Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien du M5-RF et du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné avec ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'accepterions, il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire, mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. Mais j'ai dit, même vous, vous êtes réveillés à midi, nous, on est sur pied depuis 6 heures. On a fait une négociation dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous rêvez le 24, le 25 dans la journée, vous n'avez fait un pam, 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 qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais, j'ai dit tout ça pourquoi ? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agisse, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quittis du Conseil National de Transition. Et ce Conseil National de Transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout le Parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil National de Transition a pesé de tout son poids pour donner l'équitise au gouvernement le 3 août 2021. mais les uns et les autres croient que nous on va oublier ça parce qu'on aimait qu'on a un jour, un jour on se réveillait à des maux de tête, des maux de ventre, nous ne perdons jamais de vie l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté, je précise bien le 24 mai 2021, dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense, c'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Nous, nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. Entenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups les courtes courtes, les prédits paratales, il ne faut pas les suivre. parce que quand vous voulez atteindre de grands objectifs, il faut faire la part des choses entre ce qui est accessoire et ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le résultat que la transition a été. personne ne doute aujourd'hui des réçus dans le domaine de la sécurité. Nous avons remercié toutes ces forces étrangères qui étaient un voile qu'on nous a mis sous la tête. Je crois que certains Maliens, je les entends ces derniers jours, diriez-vous, il faut négocier avec les terroristes. Les populations de Mopti, de Tombopto, de Gawo, de Menaka, de Kidal, de Thessaline, il faut que ça soit dit, entendu par les nouveaux amis du M5 n'accepteront jamais subir l'humiliation encore que notre peuple a subi pendant 30 ans. Lorsque des citoyens maliens se mettent à assumer un acte terroriste, la tuerie des populations qui étaient dans le bateau du Tombopto. Mais ceux qui assument cette théorie-là, vous voulez qu'on aille négocier sans parler ? Il faut les poursuivre et les juger. S'ils veulent des négociations, mais ils reviennent comme des Maliens, ils se mettent sous le coup de la justice, elle peut les libérer, les Maliens peuvent pardonner, mais les humiliations que nous avons subies pendant des années, nous n'allons pas les oublier. Je voudrais vous rappeler quelques exemples. Vous vous rappelez ici, parce que les autres comptent sur l'oubli des Maliens, la mort dans l'âme. Nous avons suivi des humiliations pour le peuple malien. Jusqu'à la rectification au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est des ministres et des ambassadeurs d'autres pays qui lisent les résolutions concernant le Mali. Le ministre du Mali est assis en arrière. À partir de la rectification, c'est fini. C'est notre ministre. Et c'est pour cela que nous avons demandé à partir de 2022 que les pays qui soutiennent les terroristes, nous avons les preuves. je profite pour réitérer cette demande du Mali que le Conseil de sécurité organise une session spéciale pour que nous donnions les preuves. Tous ces terroristes là sont créés, armés, entretenus par des forces étrangères. Mais cette humiliation à partir de la rectification, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui parle. Avant, les Maliens ne savaient même pas qu'on avait une ministre des Affaires étrangères là-bas. Vous vous rappelez pendant 7 ans, tous les 6 avril, il y a une fête d'indépendance de la République fantomatique de Lazawad à Kidal. Et l'amnissement à frais des avions, tous les ambassadeurs s'en vont. Et en 2017, il y a un représentant de l'amnissement qui a même eu le culot de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal. sur nos territoires. Je crois que les gens ont oublié tout ça. Moi, je n'ai rien oublié parce que je note tous les jours ce qui se passe. Donc, j'ai simplement regardé mes archives. Par ces humiliations, nous n'allons jamais les oubliés. Pendant 7 ans, les morts ne se comptaient pas. À Diabali, au Gassago 1, au Gassago 2, Boulkesi, Kona, Sabando, Nde, Ndeliman, etc. Les gens ont l'impression d'oublier tout ça. Mais tous ceux qui ont organisé ça, vous voulez que sans autre forme de procès, on dit qu'on va négocier. Mais on n'a vu que négocier pendant 30 ans. Ça n'a amené que des morts. Donc, quand je vois des gens sautillés dans les médias ou des has-beens politiques venus dans des réunions nous dire « Ah, la force seulement ne suffit pas. » Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que la force seulement ne suffit pas ? Mais un État, c'est la force et le droit. Tant qu'il y a des Maliens qui veulent s'imposer aux autres, il faut que l'armée joue son rôle. Et ce défaitisme qui consiste à commander la paix, nous ne sommes pas preneurs. L'État, c'est le droit et la justice malienne est en train de se réorganiser. Il est en train de traquer les criminels à col blanc, ceux qui tuent. Vous avez vu dans les médias récemment, on a pris des gens avec 600 000 euros à l'aéroport ici. L'autre jour, c'est un aéroport d'un pays voisin qu'on a pris des gens qui transportaient 500 millions de francs CFA dans des valises. Donc, il y a tout un réseau qui est organisé et leur relais nous infiltre. Ils infiltrent l'armée. Ils sont là avec des discours spécieux pour nous tromper. Soyons vigilants. Nos contradictions, gérons-les, nous ne tombons pas dans l'erreur des Soudanais. Vous avez vu les Soudanais ? Les autres ont fait plusieurs années pour les diviser. Quand ils ont divisé, ils ont eu le Soudan du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait plus de 10 ans pour dire la démocratie, la démocratie. Après, on a trouvé des femmes, des jeunes, des intellectuels qui se sont mis dans la rue. Démocratie, démocratie, démocratie. Et puis, certains militaires ont suivi cette chanson. Ils ont renversé le régime. L'étape suivante, c'est ce que certains sont en train de faire ici. Créer des bisbises entre les militaires et les civils. Les militaires sont tombés dans le piège, ils ont renvoyé les civils et le pouvoir est resté seulement entre les militaires. La finalité, les militaires sont bagarrés. Mais où se trouve leur pays aujourd'hui ? Le pays est détruit. Tous ceux qui réclamaient la démocratie là sont morts ou ils ont fui. les autres sont réduits à courir pour chercher des alliés. Mais le Soudan, ils l'ont détruit. Faites attention. Tous ces faux soutiens de la transition qui sont chez nous, leur objectif, c'est de faire échouer la transition. Nous allons, eux, les faire échouer. J'ai dit plusieurs fois, toute personne, tout groupe qui essaie de trahir la transition, allez, remetir. Inch'Allah. La transition malienne c'est une bénédiction de Dieu. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants. Je ne le cesserai jamais de le dire. Regardons-nous autour de l'Afrique. Comment ça se passe ? J'ai reçu dans mon bureau des Africains venus des pays développés, des délégations qui ont des nationalités de ces pays. mais il y a des Noirs qui m'ont abordé après. Ils m'ont dit à cause de Dieu, faites tout pour ne pas échouer. Tout le monde regarde le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali. Tout le monde progressiste regarde le Mali. Vous croyez que ça se tombe dans l'oreille d'un sourd ? Lorsque donc un ignare triomphant comme je les ai appelés sort pour me lancer des flèches, vous pouvez d'ailleurs comprendre pourquoi je ne me perds pas mon temps à lui répondre. Comme je l'ai déjà dit, un homme public, il faut vous battre avec vos idées. Traîner des contraditaires devant la justice, c'est une peur de faiblesse. Traîner la presse devant la justice, c'est une peur de faiblesse. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde que personne, tant que j'ai le même raisonnement, ne me verra jamais amener un homme politique en justice ou un journaliste en justice pour ses idées. Je le combats avec mes idées. S'il a tort, il finit par être crié, je ne donne pas des erreurs. Vous avez entendu ceux qui ont attaqué le Premier ministre ici, là, depuis trois ans, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Au bébé ou au konou ? Ou bien certains se sont tués ou sont portés disparus de la scène politique. Vous entendez des gens qui viennent, ils prennent des contradictions, ils sautillent là-dessus. Mais les contradictions, c'est les sources du progrès. Dans un groupe, s'il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de progrès. Mais Abdelkader, Megaké, vous voyez, et Bouba Traouré, ceux qui sont dans le M5, ils le savent, au début du M5, mais je ne m'entendais pas avec eux. Et Abdelkader, c'est un homme direct, il m'a dit je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, petit frère, viens à la maison, on va échanger. Quand on a échangé, c'est un homme de bonne foi. Il dit, bon, je vais remarquer. Mais Bouba, que vous voyez là, mais au début, même quand je parlais de Bouba, il ne voulait même pas entendre au M5, jusqu'au jour où le M5 a rencontré le président de la République. Et j'ai parlé ce jour au nom des forces regroupées au sein du M5. Quand je suis sorti, Bouba m'a pris par la main. Il dit, Dogo, Bikoninson, il y est. C'est à partir de ce jour qu'on a commencé à se comprendre. Moi, j'aime les hommes entiers. Mais s'il y avait des ignores triomphants là-bas, ils allaient me dire, ah, attention, Bouba, là, il ne t'aime pas, Kader, là, il ne t'aime pas. Un jour, au sortir d'une réunion du M5, quelqu'un m'a abordé qu'il a surpris des gens en train de mal parler de moi. Donc, il faut se méfier. J'ai dit, mais attention, mets ta femme et tes enfants. Est-ce que souvent, ils ne te cassent pas les sucres sur le dos quand tu n'es pas à la maison ? Parce que les enfants veulent des beaux habituels, tu n'as pas de l'argent. Ou bien, madame veut aller à une cérémonie, tu n'en as. Mais ils te frappent, est-ce que ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas ? J'ai dit, mais c'est leur avis. Il faut gérer les contradictions entre les hommes. La société politique n'est pas une caserne. Et d'ailleurs, tous les gens qui vont être trop polis pour être honnêtes d'après Maudibokita, quand vous voyez quelqu'un qui est d'accord avec tout, c'est un traître. Le président Maudibokita les a appelés, il dit trop polis pour être honnêtes. Et moi, j'ai suivi, je vous assure, pour éviter qu'on se trompe, j'ai pris chaque président qui a eu la chance de diriger le Mali. Je peux me tromper, j'ai regardé son parcours. Où est-ce qu'il a réussi ? Quels étaient ses atouts ? Où est-ce qu'il a échoué ? Quelles sont les heures que nous devons parcourir ? Tous les présidents, Maudibokita, Moussa Traoré, Amadou Toumane Toué, Amadou Ayassanogou, John Kounda Traoré, Ibrim Bokar Keïta, Assimi Gouïta. Je regarde tous ces présidents et tous les matins, je prie Dieu de ne pas m'amener à commettre une erreur fatale. Parce que nous avons une obligation politique, historique, dans cette affaire de M5. nos partenaires militaires, c'est la chance du Mali, parce que je ne suis pas sûr que dans l'espace politique, c'était facile de trouver des jeunes de 30, 40, 50 ans qu'une conscience patriotique élevée. Et donc, s'ils flanchent quelque part, nous devons accepter, nous devons encaisser, parce qu'ils sont le produit de leur âge. je suis sûr qu'il y a certaines choses qu'ils font aujourd'hui, quand ils auront 60 ans, ils ne vont pas les faire. Et donc, quand je vois que quelque chose ne va pas, je me dis, ah, il faut encaisser, il faut accepter. Aïkotonyo Gontala, pour qu'on avance. Certains souhaitaient que ça, ça n'arrive pas. Dès le début de la transition, certains voulaient qu'on transforme le M5 en effet en un mouvement d'opposition aux militaires. J'ai dit non. à la veille de l'embargo, ils sont venus démarcher les jeunes du M5 pour dire que quand il y aura l'embargo, le régime va tomber. Il n'y aura rien. À la veille de l'embargo, je n'ai pas eu que je ne vais pas finir. Il y en a qui ont dit aux jeunes, le pouvoir ne dépasserait pas trois mois. Il y aura maintenant un peu de vie. Deuxième étape, le premier tombe malade. Des gens très polis s'organisent pour tromper les militaires profitant de leur jeunesse et de leur mauvaise analyse bien analysée et erronée de la situation politique. Ah, le premier s'il veut être président. Il veut tromper les militaires. Il croit qu'il est né pour être président. Vous croyez que c'est quelqu'un qui choisit d'être président ? C'est Dieu qui décide. C'est lui qui doit être président. Il y a trois ou quatre ans. Est-ce que quelqu'un pensait que j'allais être ici pour parler devant vous comme premier ministre ? Jamais. Personne n'avait pensé qu'Assim Gota était là. Il était au front. Il côtoyait la mort. Tous les militaires qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait entre 15 et 18 ans au front. Côtoyaient la mort. Pendant que d'autres étaient ici à Pamukkou dans les courtes, dans la corruption, dans les terrains, dans les vols et dans les combinaisons avec l'étranger. S'ils viennent, je dois leur faire confiance. S'ils font des erreurs, je dois attendre de comprendre. Si on a l'occasion, on s'explique. S'ils ne veulent pas qu'on s'explique, je les laisse. Le bénéfice de l'âge doit jouer. Nous avons une responsabilité morale, historique, particulière dans la transition au Mali. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous dis, acceptons, avançons. Ceux qui sont dans l'erreur vont comprendre. Je suis convaincu qu'à la fin de la transition, la sagesse va prévaloir. Nous allons nous retrouver avec vous et avec d'autres pour dire comment la transition malienne doit continuer. Mais est-ce qu'on a besoin de rentrer sur Facebook, sur Internet, faites du bouquin pour trouver le chemin pour le peuple malienne ? Pas du tout. C'est dans la sagesse, dans la réflexion, dans la patience qu'à Koto Niongontala c'est en ce moment que les choses vont changer. Certains sont venus dire on va changer le premier ministre. J'entends même quelqu'un dire mais Hassim il n'a qu'à prendre ses responsabilités. On n'a qu'à changer le premier ministre. Vous croyez qu'on a ramassé le premier ministre dans les caniveaux ? Vous croyez qu'assimus Veta a usurpé son pouvoir ? Le président de la transition du Mali a une légitimité historique parce que c'est les militaires, ceux qui ont parlé au nom des militaires qui l'ont choisi. C'est à eux de dire s'il est bon ou non. Pour l'instant nous on est content de son travail mais de quoi on va se mêler ? Et de quoi ces ignores triomphants vont se mêler sur le choix du premier ministre ? C'est eux qui l'ont choisi ? Mais le président était le produit d'un double consensus. Légitimité historique, les militaires étaient d'accord sur lui. Le M5 a accepté. Donc c'est le président. Le premier ministre c'est la même chose. On n'a pas été avec un filet cherché dans les caniveaux ou bien dans le fleuve au Niger pour trouver quelqu'un. Mais il est le produit d'un double consensus. Mais quand ce consensus existe, pourquoi un énergumane va aller dans les médias ? Ah mais Assimi, quand est-ce qu'il atteint il n'a qu'à prendre ses responsabilités ? Mais toi tu n'en as même pas. Tu demandes à Assimi de prendre. Tu n'as même pas tes responsabilités. Donc je voulais vous dire que nous avons une tête claire. Tout ce que je vous demande c'est la confiance. Je vais tout faire pour ne jamais décevoir votre confiance. Et si quelque chose ne va pas, il vaut mieux me le dire. il y a des gens qui ont été en détention ici mais avant qu'on les arrête. Moi je les ai appelés pour leur dire ce avec quoi je n'étais pas. Je n'étais pas d'accord mais on dit ailleurs oui, c'est le premier qui a dit de dire. Je ne me mêle pas de ça. Je respecte tous les cadres parce que je sais qu'il ne fut né. il y a Dieu qui a vécu cette transition. Personne, je dis bien, ne va nous conduire dans l'erreur. Tous ceux qui veulent faire échouer la transition c'est eux qui vont échouer. Tout ce contre quoi le peuple s'est levé, s'est battu. Celui qui va contre ça, le peuple va le combattre. Et pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Maintenant, on est dans une situation géopolitique, géostratégique internationale où on ne peut pas tout avoir tout de suite. Tous ces messieurs qui disent la paix. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, quand on organise la cérémonie d'indépendants de la République fantomatique de la Zawad, quand on embarque les officiels, on dit aux représentants du Mali, les ministres, il ne faut pas aller avec le drapeau du Mali. On a subi cette humiliation ici. Mais les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, où est-ce qu'ils étaient en ce moment ? C'était en ce moment. D'où il y a des bafos que je vais miner de nous ? Ils n'étaient même pas là parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passait en ce moment. Nous, nous avons tous suivi. Ces humiliation, nous n'allons jamais les civils. Les ministres passaient la journée à l'aéroport pour avoir un avion. Le soir, on leur dit de retourner. Aujourd'hui, quand un ministre voyage, quand c'est nécessaire, c'est les famas qui le transportent. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine, mais comme c'est des grands démagogues, ils viennent chercher dans les discours de 30 minutes. Est-ce qu'il y a une minute où quelqu'un a flanché ? On prend ça, on zoome ça et puis on sort. Méfiez-vous de ces jardins. C'est ce qu'on appelle la troisième colonne. Ils sont plus dangereux que ces combats à visage aux découvertes. Ils vous approchent, ils font semblant d'être avec vous. Et demain, si le régime change, c'est le premier à aller fêter avec le nouveau régime. Je voudrais vous remercier encore de la confiance que vous portez au gouvernement de transition. Du soutien au gouvernement de transition. J'ai toujours dit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas être négociables. La patrie au-dessus de tout. Au-dessus de gauche, de droite, de tel parti, partisan de ATT, de Ibeka, de Moussa Traoré, de Moudibokita. Tout ça, c'est des discours. La patrie. Il ne faut jamais que nous clignotons à droite et virés à gauche. Parce que certains veulent faire clignoter à droite mais ils virent à gauche. Quand le peuple va se rendre compte que vous l'avez trompé, il va vous rattraper. Deuxième chose, il faut aimer, soutenir et sacraliser les forces armées de sécurité. Un État sans armée n'existe pas. Historiquement, tous les États qui se sont fondés, c'est sur le modèle militaire. quand un chef d'État affaiblit l'armée, il est là pour détruire. Troisième chose, dites toujours la vérité. Ne mentez jamais. Parce que si vous mentez, ça va vous rattraper. Il y en a, vous savez, on sort leur vidéo, il a dit ça aujourd'hui, voici ce qu'il a dit hier. Allez-y, prends mes vidéos depuis plus de 30 ans. Vous n'allez pas voir les contradictions là-dedans. Parce que j'essaie de ne pas mentir. Tout ce que j'ai dit, j'essaie d'avoir les preuves. Si je n'ai pas les preuves, je n'en parle pas. Donc, et enfin, celui à qui Dieu a donné la chance d'être à la tête du pays, il faut le respecter. Juste à ce que Dieu en décide autrement. De toute façon, beaucoup pensent que le destin des présents et des premiers c'est dans leur main. Mais ils se trompent, c'est dans les mains de Dieu et du peuple. Le jour où Dieu et le peuple en décideront autrement. Mais avant ça, il faut le respecter. Il ne faut jamais traîner le président dans la boue. Ça n'a jamais apporté du bonheur. Vous voyez aux Etats-Unis, un des grands pays, quels que soient les crimes que leurs présents font, une fois qu'ils quittent, ils les laissent. Ça n'apporte rien. Le fait même de quitter le pouvoir, ça c'est la sanction suprême. Voici les conseils que je voulais vous donner. Merci. Merci. Merci.